Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour un essai d'une Citroën Berlingot. Abonnez-vous, likez, partagez, bonne vidéo à vous. On met la clé qui est une clé baïonnette. La clé est comme ça. Hop, ça c'est pour la boubelle. Alors, prêt ? Alors, prêt. Ouh là là ! Fait chaud ? J'ouvre ou je ferme la fenêtre ? C'est quoi ? Alors, il vient de m'indiquer que je dois faire la réserve de... Ah, bleu ! Alors, on va mettre... Ici, on a le choix. On va mettre la navigation. Je te montrerai tout à l'heure, quand on s'arrêtera. Comment on réunit ici, lorsqu'on roufle les pneus. Là, ça, de façon, à savoir que c'est toujours sur la bonne pression. Ouais. Et puis, tu peux avoir l'écran de ton téléphone... Sous le... Ah oui. Ici. Écran de téléphone. Et alors, on voit que je suis connecté iPhone de Frédéric. Ah ouais, c'est bien. Je trouve marrant les vitres, celles-là. Ouais. Tout est centralisé ici. Et alors, on peut mettre la Climauto. On met sur 20. T1. Elle est un peu plus bruyante que la 4T. Oui, je te l'avais dit. Par contre, au niveau moteur, au niveau relance, on va en troisième ici. Elle va bien. Ouais, elle a une bonne accélération. Combien, pedeuf ? Cinq. C'est toujours la boîte à cinq vitesses. Un volant très classique. Ouais. Toutefois, en cuir. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, jusqu'à 90, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Ça va encore. Mais dès qu'on va un peu. Ouais, tu vois, dès qu'on commence à accélérer. Ouais, ça, c'est le diésel. Il y a une forte différence. Et c'est quoi, c'est quoi, ce bouton ? Alors ceci, ça, c'est le micro par lequel on parle quand on est en main libre avec le téléphone. C'est ici qui capte le son. Ah, c'est marrant qu'il soit apparent. Euh, c'est 60. 60 litres de réservoir. Et déjà à début. Ah, voilà un total. Ça va, ça ne se coupe pas trop. Ça ne se coupe pas trop tes petites fesses ? Non, pour ça, elle est confortable. Et là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je la trouve souple. Et le fait d'être parti faire des longs trajets avec, j'aime beaucoup, en fait, la visibilité qu'on a. Là, c'est la même chose dans le même gabarit que la caddie. J'aime beaucoup cette visibilité et l'espace qu'on a dedans. Et elle est reposante à la conduite sur un long trajet. Eh bien, que le bruit, elle mériterait d'avoir un peu moins de... Elle mériterait d'être mieux isolée. Mais pour moi... Ah, et en face, on a une grosse BMW. Dérapotable. Et si tu avais un défaut à lui donner ? Eh bien, alors, le premier défaut, je trouve, c'est de nouveau les vitres arrière. C'est bête, mais voilà. C'est des petits haillons qui se mettent sur l'arrière. Donc, ceux qui sont derrière, en tout cas, les passagers... Non, et je trouve la... Autant on est bien assis derrière, mais par rapport aux portières, ça manque un petit peu de support pour les bras. Je pense que c'est un petit... Comme ça. Ici, bon, là, toi, tu l'as. Tu vois, tu peux mettre beaucoup d'ici. Moi aussi. L'autre défaut, on vient d'en parler, c'est l'isolation phonique de l'habitacle. La tenue de route, mais bon, ça, c'est vraiment... Vraiment pour chipoter, parce que, bon, au final, elle se débrouille bien, je trouve. Voilà, c'est les déports. Par exemple, on va avoir un virage un peu serré. On sent que, voilà. Qu'est-ce qu'elle c'est ? Hop ! On met une navigation. Il va bien, ZPS, sinon ? Oui, il va bien. Il a... Il y a eu... Quelquefois, où il a perdu un peu le contrôle, il ne retrouvait pas les... Tu peux le mettre... Pour qu'on... Alors, par exemple, voilà, on appuie sur le petit drapeau et on saisit la destination. Et, par exemple, on va dire qu'on veut aller à Otigny, le plus rapide, hop, au centre d'Otigny. Voilà. Donc, ici, il nous y emmène. Je peux faire moins ou plus. Il me met la limitation de vitesse. Il me donne les indications ici, sur la droite. Il me met toujours là où il y a une station essence. Ça, c'est bien, non ? Et le nom de la rue sur laquelle nous nous trouvons, l'heure d'arrivée et le nombre de kilomètres qui restent à faire. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de son. Si, si, il y en a. La madame me dit, veuillez tourner à droite ou à gauche. Mais là, je l'ai coupé pour... Je l'ai décidé d'aller tout droit. Parce que ce n'est pas là que je voulais aller. Donc, il va recalculer l'itinéraire directement. Il est bien pour une auto de son année. Oui, je le trouve aussi. Mais... À Limal. Sur la route provinciale. Avant que la voie rapide soit construite, c'était par là que... on passait apparemment. De Wavre à Pierre-Joutigny. Ouais, quand tu passes les vitesses, elle est bruyante. Ouais. Voilà, tu vois, on commence à accélérer. Et je trouve que... ça fait déjà trop de bruit. Parce qu'on doit porter un peu plus la voix pour se faire comprendre. Ouais. Et c'est pas tellement le moteur, hein. C'est... On va dire le moteur, bien sûr, mais c'est le bruit du frottement sur la route qu'on entend très fort. Que... L'ordinateur de bord, ici, il est vraiment bien. Parce qu'il est simple. Efficace. On commence. Ouais. L'agouard... EV400. EV400. Au décembre. Voilà. Alors, on coupe... Ceci. Alors, je voulais te montrer. Ici, donc, on a le menu avec les réglages. Ouais. Et donc, on a... Ah. On va revenir. Ici, on va choisir conduite. Donc, là, il montre le nombre de kilomètres qui reste encore à parcourir, en moyenne. Le nombre de temps éco-parcourus. Des infos trajets. Voilà. On peut recéter. Remettre à normal. Donc, ça, c'est en ce qui concerne... Voilà. En revenant, alors, on a les paramètres. Donc, ici, par exemple, diagnostic, check. Il va faire un diagnostic et il met ampoule-feu de croisement défaillante. Remplir additif antipollution. Ouais. Il a diagnostiqué qu'il y avait ça. Donc, de temps en temps, il nous le met, il nous le rappelle. Mais voilà. Et puis, paramétrage du véhicule. Alors, on peut choisir si on veut les suivitres arrière, si on veut un éclairage d'accompagnement, éclairage adaptatif, des feux d'urne. On peut les mettre comme on peut les enlever. Donc, ça, c'est pas mal, je trouve. Aide à la conduite. Voilà. Éclairage. Ouais. Et ainsi de suite. Et donc, après, on fait valider ou pas. Et alors, l'initialisation sous gonflage, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, là, en cliquant dessus, assurez-vous d'avoir ajusté la pression des 4 pneus et réinitialisé. Donc, une fois que j'ai... Si jamais j'avais eu un souci, que j'ai re-gonflé mes pneus, alors je dois mettre sur oui. Mais là, je vais mettre non, puisque tout va bien. Il a gardé la même pression. Oui, ça va. Voilà. Et alors, là, je sors, je reviens sur menu. Service connecté. Donc, ça, c'est... Si je veux me brancher avec le téléphone et l'Apple CarPlay, comme ça, il m'affiche mon cadran de téléphone ici. Donc, je peux utiliser certaines choses de mon téléphone sur l'écran tactile. Oui, ça, c'est bien. Il y a la navigation. Ça, on l'a vu. Le téléphone, on l'a vu. Donc, je peux soit appeler directement aux composants, soit partir de mon carnet d'adresse, consulter, etc. Voilà. Et alors, connexion Bluetooth, je peux soit là, rechercher équipement, ça, c'est un peu comme dans toutes les... Oui. Et alors, on a vu la conduite, on a vu les services connectés, on a vu la navigation. Et alors, il reste encore la radio média. Donc, elle est bien aussi, elle est pratique, parce que c'est tactile. Donc, on peut avoir... On peut choisir la source ici, choisir les stations. Hop ! Voilà, la liste des radios mémorisées, etc. Enfin, comme une radio normale. À faire, évidemment, quand la voiture est arrêtée. Donc, ici, par exemple, comme c'est dans AM, je vais revenir sur FM. Voilà, puis j'ai les commandes forcément ici au volant. Et alors, la dernière, c'est les réglages. Ça, j'aime bien, parce que c'est soit les réglages audio... Coup de la radio ! Alors, je peux choisir grave, aiguë, enfin, il y a toutes les sonneries, les effets, les machins comme ça. Mais surtout, c'est éteindre l'écran, parce que la nuit, par exemple, c'est fort lumineux. Et donc, à part régler la luminosité, on peut carrément l'éteindre. Ce qui fait que... alors, on n'a pas cette lumière de l'écran... Ça consomme moins aussi. Oui, ça consomme moins aussi, oui. Voilà, puis on peut revenir dessus si on en a besoin. Donc, ça, j'aime assez bien quand on n'a pas besoin de lire quoi que ce soit dessus. Voilà, en général, je me remets sur radio. Voilà, que dire d'autre au niveau de l'équipement ? Il y a une petite boîte à l'eau ici. Il y a beaucoup de rangements. Des rangements avec les papiers. Et il y en a une autre ici, en bas, qui est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Et alors, ce qui était optionnel aussi, c'est le coffre ici, qui est assez pratique quand on part, parce qu'alors, on peut y mettre plein de petites choses. Pratique. Voilà, la coudoir, le frein à main. Autrement, toutes les commandes sont là. C'est parti. Alors, on commence par où ? Là, on va ouvrir le capot. Toujours le petit bitonio. Et voilà, le moteur. On va faire la pointe de l'admure. Et le plein d'admure se fait là. Et du diesel. On ouvre le coffre arrière ? Le coffre, pas automatique. Pas encore. Pas encore. Pas sur cette version-là. Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup cet espace. Selon toi, il fait combien de litres ? Alors là, je serais incapable de te dire. Le nombre de litres, j'ai aucun repère. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que les trois sièges sont indépendants. Donc, on peut enlever tous les sièges. Voilà. Salut, Jean-Pierre. Voilà, ça, j'ai oublié de te montrer. Hop. Et comme vous voyez, c'est super propre et bien rangé. Voilà. Et alors, l'indépendance des trois sièges qu'on peut rabattre. Chacun indépendamment. Et qu'on peut enlever complètement aussi. Donc, ça, c'est pratique. Alors, la petite tablette aussi. Pour celui qui est à l'arrière. Petite tablette avion. Mettre une petite canette. Et son sandwich. Voilà. On se dit à la frontaine pour une nouvelle vidéo.